Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Messieurs les rapporteurs, mes chers collègues. Malgré de multiples auditions, malgré de très longues discussions en commission des lois, je n'ai toujours pas la réponse à ma question sur les raisons qui ont motivé l'inscription en urgence de ce projet de loi, une inscription à l'ordre du jour, pourtant chargée de notre Assemblée, à quelques semaines de la fin de la législature. Le rapporteur, d'ailleurs, notre collègue Patrick Menucci, lui-même n'en croit pas ses yeux, puisqu'il nous parlait à l'instant d'une navette qui, pourtant, manifestement, n'aura pas lieu puisqu'il y a urgence. Ah si, 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 je pense que ce sera au compte-rendu à plusieurs reprises. Non mais vous avez bien raison, il devrait y avoir navette. En fait, sur ce point-là, on est d'accord, ça en fait déjà un. Gardons l'autre côté parce que ce sera assez rare. Bon, donc pourquoi l'urgence ? D'abord, ça ne peut pas être la fusion de la ville et du département de Paris. Cette mesure technique est déjà quasiment en vigueur dans la pratique. Donc est-ce que c'est le transfert de compétences de l'État vers la ville ? Pas plus. Les compétences transférées sont réduites à la portion congrue, y compris d'ailleurs dans le domaine de la circulation qui, pourtant, aurait été mieux. Alors est-ce qu'il s'agit du transfert de compétences de la ville vers les arrondissements pour offrir un meilleur service de proximité aux Parisiens ? Eh bien, ce n'est pas davantage le cas. Les transferts concédés du bout des lèvres par la maire de Paris et la majorité sont mineurs. Ils ne permettent pas d'identifier une ligne directrice sur ce sujet dans ce projet de loi. Et ce, d'autant plus que sur le terrain, les pratiques recentralisatrices concredisent chaque jour le discours décentralisateur. Donc pourquoi l'urgence ? Je le redemande. Est-ce que ce serait la simplification de l'architecture institutionnelle francilienne qui enchevêtre des compétences pour obtenir plus d'efficacité et moins de dépenses de fonctionnement ? Eh bien, ça ne peut pas être ça non plus, puisque le projet ne concerne ni la région, ni la métropole du Grand Paris, ni, a fortiori, la fusion ville-département de Paris, qui rendra plus difficile toute évolution ultérieure. Et pourtant, s'il y a un sujet qui mérite une loi, c'est bien celui-là, tant le millefeuille institutionnel en Ile-de-France rend l'action publique peu efficiente. Alors quoi ? Pourquoi est-ce qu'on nous fait l'urgence sur ce projet de loi ? Pourquoi est-ce qu'on l'inscrit ainsi, à notre ordre du jour, pourtant chargé, et qui pourrait comporter, lui, bien d'autres urgences ? Eh bien, concrètement, la seule mesure significative de ce projet de loi, c'est la fusion des quatre arrondissements centraux. Une mesure qui a manifestement pas pour objet l'intérêt communal des Parisiens, et qui permet à l'exécutif d'offrir à Mme Hidalgo une circonscription redécoupée sur mesure, dans laquelle elle pourra nourrir l'espoir d'emporter, pour la première fois, la majorité des voix des Parisiens dans sa circonscription d'élection. Ça n'était pas rendu possible dans le 15e par la présence de notre collègue Philippe Bougeon, que je salue. Le Parlement a donc été saisi d'une réformette électorale et partisane. Ça a été reconnu une péto par les uns et les autres, ça a été dit à la tribune du Sénat, et début novembre, emmené par le sénateur de Paris-Pierre Charon, nos amis sénateurs, avaient largement corrigé et musclé le texte pour lui donner un contenu autrement plus considérable que cette fusion des quatre arrondissements. Alors, ils avaient supprimé justement la fusion des arrondissements du centre, qui n'a d'intérêt que celui que j'ai dit, qui est un peu personnel, mais ils avaient accordé de nouvelles compétences aux arrondissements, et permis à ceux-ci de collaborer directement avec les communes voisines, par exemple pour des opérations d'aménagement qui enjambent le périphérique. Ils avaient permis la création d'une police municipale, enfin, ils avaient garanti des conditions d'équité et de démocratie dans les arbitrages que rend le Conseil de Paris. Ah, et puis ils avaient supprimé l'introduction des casinos à Paris, dont on reparlera tout à l'heure, j'en suis sûre. Je voudrais revenir sur ces différents points, ces différentes propositions du Sénat, qui étaient de nature à donner un petit peu de contenu à ce texte, qui, je l'ai dit, n'en a jusque-là que de l'intérêt personnel de la maire de Paris. D'abord, la fusion. Les sénateurs, donc, avaient supprimé la fusion dans un secteur unique des quatre arrondissements du centre de Paris. Pourquoi ? Tout simplement parce que les motivations ne sont que politiciennes. Les économies invoquées sont quasiment inexistantes. Ça a été démontré. Les arguments de représentativité de Conseil de Paris, repris tout à l'heure par notre collègue Le Bouillonnec, ne sont que l'habillage juridique de jeux politiques de la majorité municipale. Le Conseil constitutionnel n'en demande pas tant. La répartition actuelle des conseillers de Paris entre arrondissements a été explicitement validée. On nous parle d'un problème qui n'existe pas. Et quand bien même il existerait, ça ne justifierait pas l'urgence, puisque tout ceci se passera en 2020. Au passage, si le gouvernement et sa majorité étaient soucieux de remettre à plat les questions de représentativité, il y aurait d'autres choses à faire. Il n'y a pas que les arrondissements de Paris qui seraient concernés, il y a surtout l'ensemble des communes de la métropole. Et d'ailleurs, je note l'insistance un peu curieuse du même gouvernement à vouloir repousser jusqu'en 2019 la décision sur l'élection au suffrage universel des conseillers métropolitains qui concerne pourtant précisément la même échéance électorale. Alors pour la même échéance électorale, il y en a une partie qui peut être repoussée à 2019 et une autre qui justifie l'urgence au mois de décembre 2016. C'est quand même un peu louche. Si le gouvernement et sa majorité étaient soucieux de représentativité, ils auraient une autre mesure à prendre qui serait aussi de mettre un terme à l'actuel scrutin territorial. Un scrutin qui permet à la maire de Paris d'être élue avec une minorité des voix des Parisiens. Et au moment où la participation directe des Parisiens à la gestion de la chose municipale est régulièrement promue par l'hôtel de ville, pourquoi est-ce qu'ils ne peuvent pas choisir plus directement leur maire ? Si le gouvernement et sa majorité étaient réellement soucieux de démocratie, ils moderniseraient le mode de scrutin des municipales afin de permettre à tous les Parisiens de choisir directement leur édile. Donc ce n'est pas ça. Quelles sont les vraies raisons de la fusion ? Et bien fusionner, mes chers collègues, dans un secteur unique, les premiers, deuxièmes, troisièmes et quatrièmes arrondissements, c'est plus prosaïquement transformer le centre de Paris en forteresse du socialisme municipal. Eh oui, les pauvres ! Jugez-en vous-même, en 2014, pour faire basculer le quatrième arrondissement, il a manqué seulement 55 voix à l'actuelle opposition municipale. À résultat constant, en 2020, avec la fusion des quatre arrondissements, il faudra près de 3 000 voix. Oui, ça change beaucoup de choses. Donc une fois écartés les sophismes municipaux, ah bah oui, c'est vrai, c'est arithmétique, une fois écartés les sophismes municipaux, les visées électoralistes, nous pouvons nous concentrer sur l'essentiel. C'est une certaine idée de la démocratie qui est en jeu, c'est la démocratie de proximité, celle qui s'appuie sur des élus accessibles et disponibles, qui connaissent le terrain, les habitants de leur arrondissement. Renoncer à la démocratie de proximité, c'est faire le choix d'une démocratie dégradée, à contre-courant des besoins et des attentes. C'est éloigner là où il faut rapprocher. C'est aggraver la perception d'une déconnexion croissante des élus. Au contraire de cette approche, nous avons défendu, nous, une vision pragmatique du fonctionnement de Paris, qui permette l'exercice des compétences au niveau le plus pertinent, pour résoudre efficacement les problèmes concrets. Les Parisiens comprennent mal l'absence criante de moyens d'action réels des maires d'arrondissement. Et dans cet esprit, nous avions proposé l'attribution aux arrondissements d'une compétence sur les enjeux de proximité. Je donne quelques échantillons, tout le monde pourra le comprendre. Le nettoyage, l'entretien et la réfection des voiries, sujets sur lesquels les habitants se tournent très régulièrement vers leurs maires d'arrondissement. La délivrance des permis de construire, les autorisations des lagages et de terrasses, la création, l'organisation, la gestion du service de la petite enfance, la restauration scolaire, l'attribution des logements sociaux, l'attribution des subventions aux associations concernant le seul arrondissement, ou encore la mise en œuvre des actes d'acquisition et de préemption. Pourquoi ça ? Pas pour faire plaisir aux maires d'arrondissement, mais bien parce que c'est à cette échelle-là que les choix les plus pertinents peuvent être faits. C'est à cette échelle-là que les Parisiens interpellent leurs édiles. Sur ces sujets, il faut une connaissance du terrain et surtout des habitants que ne permet pas une ville de 2 millions d'habitants. Je prends deux exemples assez parlants. D'abord, la propreté. Ça, ça parle à tout le monde. L'absence de propreté des rues parisiennes est la principale source d'insatisfaction des Parisiens aujourd'hui, et pas seulement des Parisiens, mais aussi des touristes. Le copilotage entre la mairie centrale et les mairies d'arrondissement n'a produit absolument aucun effet, tant ces dernières ne disposent pas ou de peu de marge de manœuvre. En confiant aux maires d'arrondissement, l'autorité fonctionnelle sur les personnels et les moyens techniques et financiers pour assurer cette mission, le service aurait gagné en réactivité et en efficacité. Les maires d'arrondissement auraient pu, par exemple, mieux répartir les opérations en fonction des animations locales, qu'il s'agisse des marchés récurrents ou des manifestations festives occasionnelles. Deuxième exemple, pour rendre les choses plus concrètes, la cantine. Alors que la maire de Paris n'a pas définitivement renoncé à recentraliser les caisses des écoles, il aurait fallu, à l'inverse, renforcer les pouvoirs des maires d'arrondissement dans ce domaine. L'amélioration de la qualité des repas n'est pas compatible avec un marché unique, énorme, chargé de préparer les repas pour 140 000 élèves, rien que ça. En revanche, les arrondissements ont la dimension idoine pour promouvoir les circuits courts, les composantes biologiques, pierres angulaires, d'une alimentation durable. Alors oui, il faut trouver le bon dosage, la bonne méthode pour garder un minimum d'unité au sein de la ville de Paris, mais enfin, entre la situation actuelle où les arrondissements n'ont strictement aucun pouvoir et la transformation de ceci en commune autonome, il y a de la marge et il y a à faire. Et pour le cas où la motion de rejet préalable que je vous présente ne serait pas adoptée, ce que je regretterais infiniment, nous défendrions en séance plusieurs amendements à ce sujet. Et nous proposerions notamment un dispositif différent de celui qui a été adopté par le Sénat pour tenir compte des réticences qui ont été exprimées par les commissaires aux lois de la majorité. Un dispositif, c'est vous dire, chers collègues, si nous faisons un pas les uns vers les autres, un dispositif fondé sur l'idée de donner aux arrondissements un avis conforme à certaines décisions prises à l'échelon central et une autorité fonctionnelle et non pas intégrale, une autorité fonctionnelle sur les personnels exerçant des missions de proximité. Il me semble que c'est un équilibre sur lequel nous pourrions tous nous retrouver. Un mot sur la police. Un mot pour dire que sur ce sujet aussi, nous prenons une approche équilibrée. La préfecture de police est aujourd'hui mobilisée en priorité, et c'est bien normal, sur des questions de sécurité intérieure et de lutte contre le terrorisme. Et ça se fait parfois au détriment de ce qu'on pourrait appeler la police quotidienne, celle de la lutte contre les dégradations volontaires, les petits trafics, les tapages, la vente à la sauvette, la mendicité agressive, la gestion de la circulation, toutes les infractions qui vont bien plus loin que les fameuses incivilités dont la maire de Paris a parlé dans son audition devant la commission des lois et sur lesquelles elle se propose de mettre la priorité. Les parisiens, l'ont bien compris, dans le seul but de remplir les caisses de la ville avec une politique de PV à tout va. Parce que c'est bien le pire, c'est que les effectifs des ASP vont être transférés de la préfecture de police à la ville, ça fait quand même 1800 personnes, mais ce ne sera pas pour renforcer la lutte contre ces infractions qui empoisonnent la vie de nombre de parisiens, ce sera plutôt pour empoisonner la vie de ces mêmes parisiens et s'attaquer à leur porte-monnaie pour remplir les caisses de la ville. Ce n'est pas de la faute du préfet de police. Il a dit lui-même lors de son audition qu'il n'était pas opposé à la création d'une police municipale. La préfecture devra en tout état de cause se concentrer sur ses missions régaliennes. Il nous a indiqué ne pas exclure, je le cite, qu'on aille plus loin en matière de transfert, en observant ce qui se fait dans les grandes villes où il y a des polices d'État. Et il a reconnu que c'était bien la ville qui avait bloqué tout avancé en refusant d'assumer sa part de responsabilité en matière de sécurité. C'est pour ça que nous soutenons totalement le dispositif qui avait été adopté par le Sénat, un dispositif qui est juste le même que celui qui est appliqué en petite couronne. Le préfet de police, mes chers collègues, aurait conservé une compétence en matière de sécurité intérieure, mais la ville de Paris aurait disposé d'une police municipale qui aurait pu utilement compléter l'action de la préfecture justement sur le type d'infraction que je citais précédemment. Pour quelle raison la maire de Paris ne disposerait-elle pas de moins de pouvoir qu'un maire de banlieue dès lors qu'on maintient le rôle du préfet de police ? Je pourrais également parler des compétences relatives entre l'État, la région, la métropole, la ville en matière de circulation, la répartition des dotations entre arrondissements, bref, de toutes ces améliorations qui avaient été apportées par le Sénat et auxquelles notre groupe était favorable. Mais là, comme ailleurs, la majorité de gauche a refusé le progrès en restaurant le texte dans sa version gouvernementale initiale et très plus ilanime sur ces questions de transfert. Paris et plus généralement l'île de France valent mieux que cette approche strictement organisée autour des seuls intérêts politiques de la maire de Paris. Traitez les questions de statut, mes chers collègues, pourquoi pas ? Il faut le faire et franchement, il faudra le faire et remettre l'ouvrage sur le métier, mais certainement pas dans l'urgence et en tout état de cause à la bonne échelle en cherchant à placer chaque compétence au niveau où on sera le plus efficace pour améliorer la vie sans tabou ni totem, en examinant tous les schémas, même les plus radicaux. Traitez les questions de statut, mes chers collègues, ça se fait pas sur un coin de table en catimini mais au contraire en organisant un vrai débat avec l'ensemble des collectivités, des élus, en associant la population, en mesurant l'impact des scénarii proposés, en cherchant le minimum de consensus. Et malheureusement, au lieu de suivre cette méthode de bon sens, vous êtes soumis au diktat de la maire de Paris qui a élaboré initialement une réforme de convenance pour elle et pour sa majorité. Car oui, monsieur le ministre, la façon dont a été élaboré ce texte ne grandit pas le travail du gouvernement, réduit au rôle de petit télégraphiste de la maire de Paris, ni celui de sa majorité parlementaire, une majorité godillot, condamnée à approuver cette réformette sans pouvoir en discuter le fond. Quant au conseil de Paris, pourtant le premier concerné, il n'a même pas eu l'occasion de débattre du projet, c'est peu. Monsieur le ministre, vous aviez une occasion de traiter sérieusement des problèmes institutionnels réels qui se posent à l'échelle de notre région capitale. Le sectarisme et la volonté de puissance de la maire de Paris vous ont empêché de le faire. C'est dommage, c'est une occasion manquée, une occasion qu'il faudra retrouver. Chers collègues, telles sont les nombreuses raisons pour lesquelles je crois qu'il n'y a pas lieu délibéré sur cette réforme électorale partisane et je vous propose donc de la rejeter sans la discuter. Je vous remercie. Merci.